alhamdulillahi rabbin alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanim ila yawmiddi Kitabul Mu'amalat alors on a commencé dans le livre Buriyatu Talib le deuxième volume au chapitre des transactions voilà alors oui on va on va commencer par ça puis après il dit qu'il s'agit de tous les musulmans, les musulmans, les musulmans Allah a dit que c'est une obligation sur chaque musulman responsable pubert saint d'esprit c'est une obligation sur lui de ne pas rentrer dans une affaire avant de savoir ce qui est halal à ce sujet et ce qui est haram à ce sujet il ne va pas faire une société avec quelqu'un avant de savoir ce qui est nécessaire à ce sujet qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram et dans les autres contrats, lorsqu'il veut se marier, lorsqu'il va procéder au divorce il y a des choses à savoir avant d'aller agir dans cela pourquoi ? parce que Allah nous a rendu certaines choses obligatoires il nous a mis des limites il ne faut pas qu'on transgresse ces limites il faut qu'on on sera soumis à lui et lorsqu'il nous a interdit une chose on délaisse et lorsqu'il l'a rendu obligatoire on le fait alors l'explication l'esclave doit obéir à son créateur en mettant en pratique tout ce que Allah a ordonné et en délaissant tout ce que Allah interdit parce que Allah mérite qu'on obéit à lui Allah mérite qu'on obéit à lui et que ces choses-là on a su la sagesse ou les choses qu'on n'a pas su la sagesse dedans mais il y en a de toute façon il faut savoir que dans les obligations il y a des sagesses dans les choses interdites il y a des sagesses des fois on sait que voilà la sagesse derrière telle chose voilà c'est par exemple pour le jeûne une fois que tu sens que tu as faim que tu as soif tu te rappelles les pauvres tu vois l'amertume d'avoir faim et par la suite ça fait dégager chez toi le sentiment envers les pauvres alors dans le jeûne et il y a d'autres sagesses ça c'est parmi les sagesses il y a d'autres sagesses même il y a des choses qui sont bien pour notre santé ainsi de suite mais des fois il y a certains actes dans le hajj on fait mais on dit mais c'est quoi la sagesse pour ça même si on n'a pas su on doit être soumis à Dieu et on doit avoir la croyance ferme qu'il y a des sagesses derrière parce que l'auteur le chère Abdullah a dit certaines choses parmi les choses lorsqu'Allah nous a ordonné ou nous a chargé de faire voilà chargé de faire on connaît la sagesse et d'autres non d'autres on connaît pas la sagesse et tout ça c'est une épreuve de la part de Dieu pour ses esclaves Sayyidina Ibrahim alayhi salam lorsqu'Allah lui a ordonné de gorger son fils Ismail est-ce qu'il a demandé là où est la sagesse mon Seigneur ? il a dit à son fils et son fils encore il n'a pas demandé non plus c'est quoi la sagesse et il a dit fais ce qu'Allah t'a ordonné on est soumis à lui s'il a ordonné il y a des sagesses derrière Ismail il a dit de mon côté je suis soumis et Ibrahim aussi et par la suite Allah Ta'ala n'a pas voulu que le couteau coupe Allah n'a pas voulu que Ismail soit égorgé Allah Ta'ala n'a pas voulu que Ismail soit mort et par la suite nous on a su que regardons à quel point Abraham a obéi à son créateur même lorsqu'il lui a ordonné d'égorger son fils aîné il n'a pas hésité et de cette manière là les croyants les musulmans ne doivent pas dire que non moi je fais pas telle chose si je ne sais pas la sagesse tu es tu as admis qu'il y a un créateur on dit que oui alors le créateur est-ce qu'il est obligé de nous dire à chaque fois c'est quoi la sagesse non alors on obéit parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils sont intelligents et que lui non il fait pas avant de savoir la sagesse c'est quoi ça c'est quoi c'est pas c'est pas l'esclave pieux qui dit ça l'esclave pieux il obéit lorsqu'il sait que c'est l'ordre de Dieu ou c'est l'interdiction de Dieu il exécute même s'il n'a pas connu la sagesse par la suite peut-être il va savoir certaines choses deux fois non mais on doit être soumis à lui parce que celui qui est soumis à Dieu à tout moment et à toute ordre et à toute interdiction c'est l'esclave obéissant qui se précipite à obéir à Dieu et celui qui ne fait pas comme ça il n'est pas un être parfait dans sa foi il n'est pas un croyant complet voilà l'auteur Cheikh Abdullah a dit Allah Ta'ala a rendu halal la vente c'est-à-dire la vente qui remplit les conditions et d'ailleurs voilà il y a le dans le Coran c'est-à-dire la vente c'est-à-dire la vente ce n'est pas tout échange ce n'est pas tout troc qui est valable et bien sûr dans la vente ce n'est pas une condition que je ramène de l'or ou de la monnaie contre quelque chose je peux amener une chaise et j'achète un livre c'est-à-dire troc changer une voiture contre un cheval ou contre une maison ou un terrain c'est une vente c'est une vente mais parmi les bienfaits de Dieu sur les créatures qui leur a donné cette monnaie l'or et l'argent métal parce que c'est le facteur commun que tout le monde peut accepter parce que tu veux acheter du fromage et tu me ramènes des olives et qui t'a dit que j'aime les olives moi ou ou telle ou telle chose alors l'or et l'argent métal c'est rare que tu trouves quelqu'un qui veut pas de l'or et de l'argent métal même actuellement avec la monnaie que les papiers qu'on imprime c'est couvert avec l'or et l'argent sauf le dollar américain et peut-être vous allez voir un jour que ces papiers n'ont plus de valeur parce que c'est pas couvert avec l'or alors le beya qui est licite c'est le beya qui remplit les conditions qui comme le prophète nous a enseigné et transmis et la vente qui ne remplit pas ces conditions des fois on dit voilà c'est pas du tout valable et des fois on dit le contrat est valable mais il y a le péché des fois on dit le contrat est valable mais il y a un péché comme par exemple le fait de vendre après le deuxième avan jusqu'à la fin de la prière de Juma c'est lui qui vend alors certains savants ils disent le contrat est valable mais tu as commis un péché parce que à ce moment là il fallait aller prier pour les hommes bien sûr on parle pas des femmes ou une personne en voyage qui a acheté d'une femme ceux qui doivent aller à la mosquée ne doivent pas être distrait par la vente mais plutôt il faut aller à la mosquée alors de toute façon ça c'est des détails qui vont venir à leur place lorsqu'on parle des conditions les piliers de la vente ainsi de suite alors il faut il faut bien assurer qu'on a rempli les conditions avant de faire un contrat d'achat alors par exemple est-ce que c'est une condition de dire je te vends telle maison à tel prix et l'autre il dit j'accepte ou j'achète chef il dit oui c'est une condition et chez certains savants ça suffit de dire voilà le prix de cette maison c'est combien il lui dit ce prix c'est à 200 mille pièces d'or par exemple il dit je le prends voilà voilà il lui donne il lui donne le sac il y a les 200 pièces 200 mille pièces et il n'a pas dit je l'achète certains savants dit cet échange là le fait de dire voilà la clé de la maison et l'autre il dit voilà l'argent ça prouve qu'ils sont d'accord et c'est ce qu'Allah ta'ala a cité dans le coran comme condition sauf si c'est un commerce avec votre accord à charles l'explication rawa le bazar en rifa'at abni rafi'a radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam sur il a ayu l'kassbi atya alors dans l'explication le chèque rapporte le hadith rapporté par le bazar du rifa'at fils de rafi'a le compagnon qu'Allah ta'ala l'agré a dit que le prophète était questionné quoi le gain le gain le plus bon dans le sens qui est halal qui est bien pour nous alors il a dit le fait que l'homme travaille par sa propre personne sa propre main et toute vente mabrour toute vente qui remplit les conditions si tu parles de quoi je vais vivre alors le fait que tu travailles par tes propres mains pour gagner ta vie soit dans la terre ou avec les moutons voilà ou par la suite une vente qui remplit les conditions alors il a dit c'est quoi la vente dans la langue arabe c'est une chose contre une chose le fait de donner une chose contre une autre chose et c'est pour cela on a dit on peut donner un livre contre une bague en argent en fer voilà ou mais c'est par exemple je peux pas donner quelque chose qui n'a pas de valeur qui n'a pas de valeur deux cailloux là deux cailloux tu prends tu dis j'achète ce livre deux cailloux mais deux cailloux ils n'ont pas de valeur alors c'est pas valable comme ça c'est des choses qui vont venir mais avec des conditions c'est parce qu'on a dit ça c'est dans la langue arabe c'est une change d'une chose contre une chose le poète a dit dans un verre de poésie de rythme al-basite je vous ai pas vendu mon amour et sauf par votre lien c'est à dire lien d'amour entre nous et je ne la donne que ma amma que je ne la donne que ma amma voilà pour dire c'est une chose contre une chose alors il a dit dans la religion comment peut-on définir la vente c'est échange d'un bien contre un autre bien avec d'une manière spécifique c'est à dire parce qu'il faut remplir certaines conditions qu'il y a dit alors Allah subhanahu wa ta'ala dans le coran al-karim il a cité al-bay' la vente qui est halal et il l'a défini avec le al c'est à dire pour dire la vente qui est connue dans notre sharia que c'est halal alors de là s'il a défini la vente par al-tarif c'est pour dire que c'est pas toute vente c'est la vente qui remplit les conditions de lundi alors celui qui veut rentrer au marché et il veut travailler dans le commerce il doit apprendre les règles et le halal au sujet de la vente et de l'achat qu'est-ce qu'on peut acheter qu'est-ce qu'on peut pas acheter c'est quoi les choses interdites qu'on a pas le droit de faire et c'est quoi les conditions pour que le contrat on doit les remplir pour que le contrat soit valable parce que si on a pas appris ça alors on risque de tomber dans le haram on risque de tomber dans la vente qui n'est pas licite et par la suite c'est la personne il est rentré dans le marché et il a fait toute une fortune en faisant des contrats qui ne sont pas valables l'ignorance ce n'est pas une excuse l'ignorance ce n'est pas une excuse il testait les vendeurs dans le souk et en ayant dans la main un bâton et il disait ne rentre dans notre souk pour vendre que celui qui a appris et le messager de dieu sallallahu alayhi wa sallam a loué a loué celui qui est qui est simple qui est doux qui est qui n'est pas compliqué dans la vente et l'achat c'est une chose voilà je viens je veux acheter par exemple pommes de terre je viens vers les gens voilà je parle c'est quoi le prix c'est quoi la qualité d'où vient voilà c'est quel prix alors voilà il m'a dit si je suis d'accord j'achète si je suis pas d'accord j'achète tu vois c'est je fatigue pas la personne je veux acheter chez toi et mais pas à ce prix l'autre il dit mais moi je veux pas j'ai pas la paix mais non tu peux et lui il après l'autre il en a il est très fatigué il dit viens prends mais il est plein de colère c'est pas de cette manière là le prophète a fait une invocation envers la personne qui est qui n'est pas compliqué pour dire sale doux et facile dans les les l'achat ou la vente que tu sois le vendeur ou tu sois l'acheteur il faut pas que tu sois une personne qui fatigue la personne qui est en face de toi hein que tu sois le vendeur ou l'acheteur il faut pas que tu des fois c'est le client qui fatigue le vendeur et des fois c'est le vendeur qui le fatigue il veut pas le laisser passer ah non il court derrière lui non viens et alors le prophète a dit alors le prophète a dit qu'Allah soit clément vers la personne qui est le mot ça mais là c'est comme c'est quelqu'un qui est facile et qui est doux et qui est tolérant qui est tolérant et qui est voilà des fois le client il me dit tu peux baisser pour moi et il baisse même si lui d'habitude il peut vendre cette marchandise à tel prix mais lui celui-là il lui demande il lui baisse tu vois parce que c'est quelqu'un qui est facile qui n'est pas compliqué qui n'est pas dur ni agressif ni agressive mais plutôt c'est que sauf que c'est après l'autre a beaucoup demandé il dit s'il te plaît voilà je me limite à ça soit tu prends ou trouve ailleurs peut-être voilà sans brusquer la personne sans l'attacher alors il est il est il est il est il est il est samedi samedi comme on a dit tolérant et facile et voilà lorsqu'il vend et il est samedi lorsqu'il l'achète et il est samedi aussi lorsqu'il il va pas lorsqu'il retourne la dette parce que tu m'as je t'ai prêté de l'argent vous connaissez la sauna c'est de venir avant la date d'échéance même si tu m'as dit deux mois même si tu m'as dit une année même si voilà voilà tu viens tu rembourses tu remercies la personne tu es content tu viens avant la date d'échéance tu ne fatigue pas la personne qui t'a vendu à date d'échéance ou qu'il t'a prêté en général mais souvent lorsqu'on vend des fois soit on vend et on paie soit on fait un délai alors si on fait un délai on a dit voilà le 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 michaban ou début ramadan alors voilà c'est bien de venir avant et que tu rembourses sans fatiguer celui qui t'a prêté et encore que samedi lorsque tu réclames toi la tête lorsque tu réclames tu peux des fois peut-être la personne a oublié tu peux faire un petit rappel indirectement tu envoies quelqu'un pour pour lui dire d'une manière gentille que voilà c'est la date d'échéance a passé et peut-être l'autre a besoin alors il trouve un moyen pour réclamer le remboursement de sa dette sans être agressif sont attaqués sont brusqués sont insultés le prophète n'était pas quelqu'un qui cherchait à baisser les prix à discuter parce que chez nous maintenant toujours il dit il utilise le mot chanteur chanteur il est dans la langue arabe le mot chanteur c'est le brigand c'est le brigand qui est le voleur qui attaquent mais chez nous dans le pays du cham il dit chanteur celui là il est très fort très très intelligent il sait comment vendre comment acheter et c'est et il loue encore celui qui qui parle trop pour baisser les prix non c'est pas une chose une bonne chose c'est déconseiller c'est déconseiller de parler trop de exiger de baisser les prix voilà tu n'as pas aimé le prix alors on va ailleurs maintenant il va te dire viens parce que moi ce qu'est ce qu'il arrive des fois comme en étant je connais le commerce voilà il nous propose un prix quelque chose qui vaut 10 25 tu m'as pas laissé là le 25 je tourne le dos et je passe tu vas tu on discute mais c'est quoi tu discutes c'est pas comme ça pour moi tu n'es pas le commerçant que je cherche quelqu'un le prix de 10 il me parle commençant par 25 tu me fatigues tu vas me fatiguer pour arriver au prix normal c'est pour ça je tourne et je veux pas discuter et là on dit non il faut parler il faut discuter il faut demander parce qu'ils n'ont pas appris que le fait de mais si on a appris la sauna alors il va dire voilà le prix normal c'est 10 il essaye comme commerçant il essaye il dit 11 12 tu vois il essaye de un peu gagner un peu plus et celui qu'en face de lui s'il connaît le marché soit il va accepter s'il a besoin sinon il dit non c'est pas ça le prix que je cherche et des fois ils disent surtout lorsque bon ça c'est un conseil commercial si tu connais pas le prix de la chose ces commerçants qui te commencent par 25 et 30 et le prix c'est 5 ou 7 te disent mais propose un prix jamais il faut pas le faire parce que tu connais rien du tout il faut jamais le faire en proposant un prix jamais parce que tu lui dis 10 et comme lui il est 5 il dit Allah il te dit Allah il te dit voilà je te le vends il faut pas proposer avec des types comme ça qui dit non je suis l'acheteur toi tu es le vendeur c'est à toi de proposer et eux à ce moment là et surtout que toi tu connais pas le prix alors tu prends avec toi une personne du du pays qui qui négocie qui parle à ta place des fois parce que c'est comme certains malheureusement lorsqu'ils voient que tu es étranger c'est là tout de suite il augmente les prix et si tu viens de la suisse c'est autre chose alors l'auteur a dit la vente licite c'est dont il commence à citer maintenant les conditions il a dit que les deux contreparties les deux c'est à dire que la marchandise et le prix voilà si vous voulez le prix de ça il faut qu'il soit deux choses licite dans la religion c'est à dire voilà tu me propose un kilo de viande halal et moi je propose de payer de l'argent de l'or du blé du chocolat voilà qu'ils soient les deux choses à vendre et le prix de la chose soit des choses halal on n'a pas le droit de vendre quelque chose qui est interdit chez tous les savants comme le fait de vendre le sang qui coule le sang qui coule alors là il n'y a pas un avis qui dit on peut vendre le sang même si c'est au négatif au négatif parce que tu sais aujourd'hui comment il est important d'avoir quelques litres dans les hôpitaux voilà c'est à dire c'est quelque chose que on a besoin alors ça on ne le vend pas mais on peut dire je vous laisse utiliser mais pas je ne vends pas et à plus forte raison encore on n'a pas le droit de vendre l'alcool parce que même s'il ya certains imams qui ont dit c'est pas une impureté mais c'est haram de le vendre voilà mais certains imams ont dit le chef de l'imam Ali qui l'a dit l'alcool ce n'est pas une impureté même si ce n'est pas une impureté c'est quelque chose qui est illicite à vendre même même si je veux pas l'utiliser pour boire encore c'est interdit à le vendre ce qu'on a dit au prophète alayhi salatu wasalam la graisse de l'animal qui est mort sans être égorgé il a dit mais ça on prend on met pour les bateaux pour le bois parce que ça préserve le bois dans l'eau de la mer on met pour la lumière pour donner de la lumière à l'époque il a dit non c'est haram c'est à dire certains ont compris non que c'est à dire on peut pas le vendre on peut pas le vendre même si c'était la graisse c'est pour allumer la lumière même si c'est cette matière ça préserve le bois on peut alors et certains savants ils ont dit ça veut dire non c'est à dire on peut pas le vendre et ils ont dit mais si je l'ai eu sans acheter alors je peux utiliser pour mettre la lumière et je peux l'utiliser pour réserver le bois du bateau en mettant cette graisse sur le bois tandis que maintenant là où il ya une divergence c'est une chose on peut le vendre on peut pas la vendre le chien dresser le chien dresser j'avais dit on peut pas le vendre dresser ou pas dresser le chien qu'il soit pour la chasse ou pour le troupeau des moutons ou pour la garde de la maison on peut pas le vendre c'est impur mais d'autres imams comme chez abou hanifa si le chien est dressé on peut le vendre on peut l'acheter tu vois et alors là il ya une divergence alors on dit c'est permis de le vendre selon l'imam qui a rendu halal telle chose alors selon lui on peut faire ce contrat à on a aidant comme règle générale supposons on est dans le pays on est tous des chafiites il ya un hanafite nous on lui dit c'est halal c'est notre imam il n'est pas reproché et il suit un grand imam et vice versa on est il ya tous les pays c'est des hanafites il ya un seul chafiite il veut faire selon chafiite il faut pas le critiquer le reprocher il suit un grand imam dont le juge consulte de cet effort et la divergence de ces imams ne doit pas causer un problème ne doit pas causer entre eux il s'aime l'imam malik et mais chafiite et chafiite et abou hanifa et ses compagnons il a appris chez lui pourquoi nous on fait des problèmes et eux ils étaient et c'est des gens qui s'aimaient les mêmes chafiite visiter l'imam ahmad il dormait chez lui qu'il visitait ahmad et ahmad le rendait visite il dormait chez lui et une fois qu'elle a chafiite il a dit ils me disent tu visites ahmad et il te visite il a dit voilà si je les visite parce que c'est un homme de mérite s'il me rend visite parce que c'est un homme de mérite dans le cas c'est le mérite revient à lui c'est ce qu'il disait chafiite dans les deux cas le mérite revient à lui qu'est ce qu'il a dit à quelqu'un tiens viens je vais te montrer une personne que tes yeux n'ont jamais vu un homme pareil et il l'a ramené à la séance de chafiite pour dire tu n'as jamais vu un homme pareil à lui à ce point il glorifiait l'imam chafiite le chef était sur le mulet une fois et ahmad était à côté à marcher à pied à côté de lui c'est la modestie des savants le cher Abdullah on a vu lorsqu'on lui dit c'est un saint ou c'est un savant il pense du bien et il se met devant eux des fois comme un élève et c'est pas que non c'est moi le grand shahirat non 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 il se mettait comme un élève des fois avec certains et par la suite nous on les trouve que oui ok mais ils n'ont pas assez de science comme le cher Abdullah mais la modestie est une chose demandée à la colline alors on a dit s'il y a une divergence il faut pas critiquer cette personne parce qu'il a pris l'avis d'un tel savant il a donné l'exemple alors on n'a pas le droit de vendre ce qui est impur par son origine par lui-même comme le sang comme la viande du cochon par exemple ou la viande de l'animal qui est mort sans être égorgé ou tout 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 ce qui est dans l'animal qui est mort sans être égorgé on peut pas le vendre par exemple le un mouton qui est mort alors tout est impur on peut rien vendre ni la laine qui est au-dessus ni les eaux ni la viande rien du tout mais sauf que certains imams ont dit on peut vendre les eaux de l'animal qui est mort même s'il n'est pas égorgé comme l'ivoire par exemple c'est à dire quelque chose qui a un valeur et l'ivoire c'est quelque chose qui a un valeur parce que c'est quand même c'est de l'os qui est dur ainsi de suite et les objets qui ont fait à partir de l'ivoire sont trop chers alors selon abou hanifa on peut vendre l'ivoire alors maintenant s'il y a des eaux qui a du valeur d'un autre animal qui a un prix parce que ça ça on le on l'utilise pour telle et telle chose et ça sert à telle et telle chose alors on peut le vendre pourquoi parce que chez eux ce n'est pas une impureté les eaux de l'animal qui est mort sans être égorgé ce n'est pas une impureté et parmi les conditions de la vente c'est le fait que les deux choses vendues la la marchandise est ce qu'on a acheté à sa manuel mousman le prix et la marchandise pour laquelle on a payé le prix on dit à sa main c'est l'argent qu'on paie et elle mousman c'est la chose vendue qu'ils soient un avis qu'ils soient des légumes qu'ils soient des ferouilles ou il a dit qu'il faut que les deux soient purs on peut pas vendre quelque chose qui est impure ça veut dire est-ce que est-ce que je peux vendre la bille la bille qui est où il y a une impureté mais ça à la base n'est pas impure il y a de l'impureté qu'on peut enlever alors on peut le vendre seulement tu lui dis il y a vers cet endroit une impureté mais on peut vendre parce que on peut le rendre pur mais de l'huile de l'huile d'olive et il y a de l'impureté qui est tombé dedans du lait du lait par exemple trois mille tonnes de lait et il y a une souris qui est tombé dedans tout elle devient impure trois mille tonnes j'ai pas de trois mille litres trois mille tonnes tout le lait suisse ils l'ont réuni quelque part et puis après un rat ou une souris est mort dedans il faut arroser après les il faut donner aux vaches le boire de nouveau parce qu'on peut donner l'eau même s'il est impure on peut donner à boire pour un fou une vache voilà et si le lait il y a la vache elle va le boire à la place de l'eau tu peux lui donner parce que pour les pour un chien ou un chat tu peux donner la viande non halal mais on l'achète pas on est d'accord mais s'il y a un oiseau qui est mort toi c'est interdit de manger mais tu peux donner à ton chat le chat il n'est pas obligé de manger comme toi tout est halal le chat c'est pas il n'y a pas de responsabilité sur sur il le chat ça dépend si c'est une femelle alors il a dit le prix c'est ce que l'acheteur donne et la marchandise on a dit musman c'est la chose qu'on a pour laquelle on a payé l'argent musman comment tu tu veux aller à un terme proche le seul valorise valeur valoriser valoriser valeur c'est l'argent et la marchandise valoriser ou que voilà proche de ça proche de ça et puis après il a dit que la vente ne soit pas déterminé par un temps je peux pas dire je te vends le livre pour un mois voilà si ton père vient à lausanne je te le vends à tel prix mais mais si son père ne vient pas alors c'est pas valable de conditionner et c'est pas valable de le déterminer une vente pour un temps on dit ce que si je dis je te vends la voiture à tel prix et tu me payes l'argent à tel mois et on s'est mis d'accord oui on s'est mis d'accord pour un temps bien déterminé pour payer mais je peux pas dire je te vends la voiture six mois et il peut pas dire je te vends la maison pour une année là on dit je loue la maison pour une année mais je te le vends pas pour une année ou et comme je voilà le cher il a dit je peux pas dire si mon père revient du voyage je te vends tes livres à tel prix tout est والله سبحانه و تعالى عالم و احكم بارك الله فيكم pour votre attention